Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on arrive au dimanche, comme vous le savez le dimanche il y a un mois d'abonnement qui est en jeu au Pronovip sur le site turf-fr.com. Il vous faut tout simplement dénicher le gagnant du Quintet Plus de ce dimanche et commenter sur Youtube. En bas de votre écran vous mettez le nom du cheval qui pour vous va gagner. Si vous êtes plusieurs à avoir trouvé le gagnant, il y aura un tirage au sort pour désigner le gagnant. Et si vous êtes seul, vous avez automatiquement gagné. En tout cas le Quintet de dimanche ce sera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Le prix de l'élevage, 6ème course du programme ce dimanche 27 octobre avec 16 concurrentes au départ. C'est que des juments et des polishes au départ, des 3 ans. Et au-dessus il y aura 2500 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé lourd. Donc voilà pour les caractéristiques de ce Quintet qui est assez ouvert et dans lequel les possibilités sont assez nombreuses. J'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 2, un Ricard Lavis. Une pouliche que j'aime beaucoup, une pouliche de 4 ans qui a déjà remporté son Quintet cette année. C'était au printemps sur l'hippodrome de Longchamp sur 2400 mètres, valeur 34. Elle a pris 4 kilos mais elle a prouvé qu'elle était encore capable de bien faire malgré le poids en plus. La distance ne va pas la déranger. 2500 mètres c'est exactement ce qu'elle aime faire. Maintenant le terrain lourd, aucune contre-indication également. Elle a gagné en terrain très lourd au printemps et elle avait terminé 2ème lors de sa 2ème tentative après ses débuts en terrain lourd. Donc voilà, 2 tentatives en terrain lourd, très lourd, victoire 2ème place. Elle reste sur une 5ème place lors du week-end de l'arc dans un handicap derrière des bons chevaux, notamment des mâles de qualité. Voilà, ils ne sont pas de la partie, il n'y a que des juments et des pouliches pour moi. Elle a tout pour plaire malgré ce numéro 15 dans la salle de départ. Ce n'est pas trop un problème notamment sur une distance aussi longue et pour moi c'est vraiment une prétendante à la victoire. Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 6, Tarajal. Tarajal, on l'a vu, elle a connu un long passage à vide. Elle vient de refaire surface du côté de Longchamp, c'était il y a un mois et demi de cela, en s'imposant dans une course à condition. Elle est descendue en valeur 34, là elle est remontée avec cette victoire en 35. Mais il faut se souvenir que l'an passé, elle terminait 2ème de ce tournoi en 39,5. Il y a quand même 4,5 kg de différence par rapport à cette valeur. Elle est associée à Maxime Guyon. Terrain lourd, je crois que ça colle aussi. Non, elle n'a pas de performance en lourd, elle avait collant seulement. Elle avait fait l'arrivée en collant l'année dernière. Maintenant, la forme est revenue et la valeur est tellement avantageuse que j'y crois vraiment. Je pense qu'elle va confirmer pour son retour dans cette catégorie. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le 14, Moon Glade. C'est la moins expérimentée. Elle n'a couru que 3 fois. Maintenant, c'est André Fabre, c'est Michael Barzalona, c'est la Kazak Godolphine. 3 tentatives. Une victoire lors de ses débuts en début juillet sur l'hippodrome de Clairefontaine derrière. Elle a confirmé à deux reprises 4ème. Et puis 3ème en dernier lieu d'une course à condition sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc voilà, il y a quelques incertitudes bien entendu. Elle a peu couru, elle manque d'expérience. Elle débute dans cette catégorie. Elle n'a jamais couru en terrain lourd. Mais si André Fabre a décidé de l'orienter dans ce genre de tournoi, c'est qu'il la pense capable de bien y faire. En plus, Michael Barzalona avait certainement le choix entre Natural Gift et cette Moon Glade. Et le fait qu'il soit sur cette pouliche qui, à mon sens, est perfectible, est un signe de confiance qui ne trompe pas. Et je pense qu'elle est capable de frapper fort dès ses débuts à ce niveau-là. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 8, Morizzo. Morizzo qui revient bien également. C'est vrai que dans cette catégorie, elle est un petit peu déçue. Les dernières fois, cela dit, elle a remporté son handicap au printemps sur l'hippodrome de Longchamp. Et puis ce qu'il faut également noter, c'est que l'an passé, elle terminait 2ème de la seconde épreuve de ce handicap. Elle n'avait pas couru le prix de l'élevage. Elle s'était retrouvée dans la 2ème partie du handicap. Elle avait terminé 2ème en 32,5. Là, elle est en 33,5. Pour moi, elle est revenue à une valeur à laquelle elle est compétitive. Ces deux dernières sorties montrent qu'elle est en forme, qu'elle aime le terrain lourd et qu'elle aime aussi l'hippodrome de Saint-Cloud. Et je suis sûr que la distance un petit peu plus longue que la dernière fois va jouer en sa faveur et peut lui permettre de terminer dans les 4-5 premières. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 12, la diva d'Alben. Encore une fois, on a une jument qui est expérimentée et qui, l'an passé, avait terminé 4ème de ce tournoi. Elle a également des références en terrain lourd. Elle avait déjà gagné en terrain lourd par le passé. Alors, c'est vrai que dernièrement, elle a terminé 8ème, mais c'était une listée de race. Pour moi, cette tentative lui a vraiment permis d'arriver au mieux pour cet objectif. Ces deux dernières sorties au niveau quintet se sont soldées par une 5ème place et une 4ème place. 4ème l'an passé de ce tournoi. Elle a fait ses preuves et en plus, elle a la même valeur que lors de sa 4ème place l'an passé dans cette épreuve. Donc, pour moi, tous les feux sont over pour l'avoir réalisé une bonne performance. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 7, Andy, qui fait toutes ses courses. C'est vrai que des deux pensionnaires d'Alain Couettil, j'ai un petit peu du mal à faire mon choix. Parce que Katina, dont je vais parler un peu plus tard, vient de remporter un quintet. Elle est un peu moins à l'aise maintenant avec une telle situation pondérale. Mais pour en revenir au numéro 7, Andy, elle fait preuve de régularité. Elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire dans cette catégorie. Elle a une 4ème place dans un quintet cet été. Donc voilà, en valeur 34, elle a tout pour plaire. Maintenant, en terrain lourd, j'avoue qu'il n'y en a pas des références. Elle a déjà bien fait en terrain collant sur cette piste. Donc voilà, ça peut le faire. Moi, en tout cas, j'avoue plutôt pour une place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position-là ce Katina. Katina qui vient de remporter un quintet face au mal, notamment Super Alex, du côté de Chantilly, sur 3000 mètres en terrain collant. Maintenant, elle a été pénalisée de 3 kg. Alors certes, il n'y aura pas les mâles au départ. Mais avec un tel poids, 60 kg, ça fait quand même beaucoup. Voilà, il y a du pour, il y a du contre. En tout cas, elle a peu couru. Elle est encore toute neuve. Elle n'est peut-être pas atteinte, c'est limite. C'est une poujiche de 4 ans qui est perfective. Maintenant, voilà, comme je l'ai dit, il va falloir faire un choix. Et c'est vrai que même si Olivier Dandini avait peut-être le choix entre Andy et cette Katina, j'avoue que je n'ai pas forcément une grosse préférence. Mais j'ai quand même une légère, toute légère petite préférence peut-être pour Andy que j'ai retenu devant. Mais c'est vraiment à cause du poids. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 10, Vanto Sila, qui fait toutes ses courses. C'est vrai que c'est son premier quintet. Maintenant, elle est régulière. En plus, elle a couru 3 fois à Saint-Cloud pour une victoire et 2 places. Franchement, on ne peut pas rêver mieux. Elle a déjà bien fait sur ce parcours. C'était en dernier lieu, en terrain très lourd, il y a environ 2 semaines et demie de cela. Elle coche toutes les cases. Maintenant, l'opposition est un peu plus relevée. C'est pour ça que je la retiens seulement en 8ème. Mais elle a largement le droit de prétendre une 4ème place comme pas mal de ses adversaires. Et enfin, en cas de nom partant, j'ai retenu le 13, Venus Océane, une des pouliches de 3 ans qui affronte ses aidés. Maintenant, même si elle n'a jamais déçu en 6 tentatives, son plus mauvais classement, c'est une 4ème place. Elle monte de catégorie. Elle doit faire ses preuves en terrain lourd et à 7 valeurs. Elle a remporté un handicap, mais c'était en valeur 33. Depuis, elle n'a pas été revue dans cette catégorie. Donc là, en valeur 36. Voilà. Il y a du pour et du contre. Je vous l'ai dit, c'est une course qui est assez ouverte. A mon avis, on va avoir quelques surprises parce qu'il y a pas mal de possibilités. On le sait en ce moment. Il y a pas mal de quintets qui sont difficiles à trouver. Celui-là en fait partie. Maintenant, j'espère avoir fait les bons choix. L'avenir nous le dira. On va faire en tout cas un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2 que j'ai retenu devant le 6, le 14, le 8, le 12, le 7, l'As et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 13 en conseil de jeu. Écoutez, pour moi, le Doric a de la vis. Elle a tout pour plaire. C'est vrai que c'est une pouliche de qualité qui a encore de la marge à ce niveau-là, qui vient de très bien faire dans un handicap face au mal. Et à mon sens, dans un tel lot, elle doit lutter pour la victoire. Le numéro 6, Tarajal, est revenu au mieux. On fait appel à Maxime Guyon. Franchement, à cette valeur sur un terrain, même si elle n'a pas forcément de grosses références en terrain lourd, elle a des références sur ce parcours. Et à ce poids, je pense qu'elle doit également lutter pour les toutes premières places. Et puis le 14, Moonlight, malgré son inexpérience et son manque de références en terrain lourd, on est obligé de s'en méfier. Michael Barzalona, André Fabre, un tandem qui marche toujours très bien et une pouliche qui a clairement de la qualité. Donc attention, en bas de tableau, c'est vraiment une très belle chance à mon avis. Donc 2, 6 et 14, mes 3 préférés. Mais bon, vous l'aurez compris, ça reste très, très ouvert et à prendre avec des pincettes. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. N'oubliez pas, notre jeu hebdomadaire, il vous faut commenter notre vidéo YouTube en indiquant le gagnant pour avoir une chance de gagner un mois d'abonnement au Pronovip sur turf-fr.com. En attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Bye, bye.